Voyons quelques rappels sur les milieux poreux et granulaires et comment on va avoir à les caractériser pour ensuite les utiliser dans nos réacteurs polyphasiques. Voici quelques photographies issues des techniques de l'ingénieur pour montrer la diversité de ces milieux poreux et granulaires. Ces deux vocabulaires représentent des objets qui vont être à la fois différents et en même temps qui vont avoir certaines similitudes. On va parler de milieux poreux lorsque le solide est continu et qu'il est alvéolé de différents vides. C'est par exemple ce que l'on a ici avec cette mousse métallique. On a un milieu solide, continu et puis à l'intérieur toutes sortes d'orifices. On va parler de milieux plutôt granulaires lorsqu'il s'agit d'un ensemble de grains qui peuvent avoir des formes très différentes et qui vont être susceptibles de bouger les uns par rapport aux autres. C'est par exemple le cas sur cette photographie du sable de Fontainebleau. Et puis vous voyez qu'on a des morphologies, des aspects, des tailles très différentes. Ici vous avez un matériau fibreux par exemple ou encore cette céramique qui est finalement un espèce d'intermédiaire entre un milieu poreux et un milieu granulé. Pour caractériser ces milieux poreux et granulaires, on va tout d'abord définir la porosité. Cette porosité, on la notera epsilon. Et c'est un volume de vide. Alors j'ai mis des guillemets sur vide parce qu'en réalité, il sera souvent rempli d'un tas de choses, de fluides, de gaz, de liquides qui vont être susceptibles de réagir, ou pas d'ailleurs, avec le solide en question. Donc finalement, vide, c'est plutôt dire que c'est là où il n'y a pas de solide. Donc c'est le rapport entre ce volume où il n'y a pas de solide et le volume total. Alors on va distinguer la porosité intergranulaire. Comme son nom l'indique, c'est la porosité qu'il y a entre les grains. On suppose un empilement de grains. Alors là, je les ai faits sphériques, plus ou moins, mais ça peut être différentes formes. Et donc, la porosité intergranulaire, c'est le volume, en tout cas ce qui va arriver au nominateur ici, c'est tout ce volume-là dans lequel il n'y a pas de grains. Et puis, on va aussi avoir la porosité intragranulaire, puisque dans un certain nombre de cas, pas toujours, mais dans certains cas, les grains eux-mêmes sont poreux. Alors il existe toutes sortes de porcs différents. Donc vous voyez qu'on va avoir de la porosité fermée, comme ici, où en fait, il n'y a pas de communication entre ce qui se trouve à l'intérieur de ces porcs et l'extérieur. Donc en gros, ces porcs-là, par exemple, en catalyse, seront inintéressants. Il ne pourra pas y avoir de réaction à ces endroits-là. Par contre, on va avoir ici des porcs débouchants, donc de différentes formes, plus ou moins sous forme de canaux, comme on a ici, avec des communications éventuellement à plusieurs endroits, donc un réseau de porcs à l'intérieur du grain, ou encore des systèmes ici où on a plutôt une forme de poche. Dans un même grain, on pourra retrouver différentes choses de cette manière. Ici, on voit aussi en surface du grain, quelque chose qui pourrait être intéressant, notamment en catalyse, c'est-à-dire une certaine rugosité en surface du grain. Donc ici, pour définir la porosité intragranulaire, c'est en fait tout cet espace vide, toujours entre guillemets, qui va être compté, tout ce volume-là, rapporté au volume complet de la particule qui va définir cette porosité intragranulaire. Alors ici, je donne deux exemples, pour du charbon actif et pour la zéolite, à la fois de la porosité intergranulaire et de la porosité intragranulaire. Vous voyez qu'elle peut être sensiblement différente en fonction de la nature des grains considérés. Deuxième caractéristique importante pour rendre compte de la manière dont est formé un matériau granulaire ou poreux, c'est ce qu'on appelle la tortuosité. Alors ici, vous avez un petit dessin qui représente un milieu granulaire, donc différents grains, et on va distinguer la longueur qu'on appelle le chemin direct, dans la définition de la porosité qui est au-dessus, donc qui sera cette longueur-là, admettons qu'on l'appelle petite aile, et puis on va avoir la longueur réelle que le fluide va être susceptible de parcourir. Il ne peut pas traverser selon cette ligne droite puisqu'il se heurterait aux différentes particules qui sont sur son chemin. Et donc, il va devoir choisir un chemin un petit peu différent. Donc, par exemple, on va choisir celui-ci. Donc, on aura ici le L prime qui est le chemin réel. Et donc, la tortuosité, c'est le rapport entre ce L prime et ce L. Et bien sûr, cette tortuosité, elle sera forcément supérieure à 1 compte tenu de sa définition. Alors, vous avez ici à nouveau deux exemples. Donc, par exemple, pour des choses qu'on va rencontrer souvent comme support de catalyseurs, l'alumine, gel de silice. Donc là, la tortuosité est assez classique. Elle va être comprise entre 2 et 6. Mais on peut aussi, avec certains types de matériaux, trouver des tortuosités beaucoup plus élevées. Jusqu'à 65, vous voyez, pour certaines zéolites. Alors ici, quelques exemples. Toujours tirer des techniques de l'ingénieur avec différents catalyseurs pour lesquels ont été caractérisés la porosité et la tortuosité. Et donc, vous voyez qu'on trouve des valeurs assez différentes. Donc là, on est sur des tortuosités qui restent relativement modestes. Et vous remarquez que la porosité, donc ça, c'est la porosité intergranulaire. Il n'y a pas de petit P en indice. Eh bien, cette porosité intergranulaire, elle est assez souvent de l'ordre de 0,4. En tout cas, lorsqu'on a des choses qui se rapprochent de billes. En fait, pour un empilement de grains sphériques qui sont tous exactement de la même taille, un empilement aléatoire, eh bien, la porosité interparticulaire est exactement de 0,4. Donc, c'est assez courant de trouver des porosités de cet ordre de grandeur. Nous avons donc vu comment caractériser par la porosité, par la tortuosité, un matériau granulaire, ce qui va nous être très utile ensuite lorsqu'on va utiliser ces solides dans les réacteurs polyphasiques.